Bonjour Mourmaï Mbeng, vous êtes le coordonnateur du collectif Tahaou Kayar, le coordonnateur également du conseil local de pêche artisanale. Comment est venue l'idée de fonder le collectif Tahaou Kayar contre l'implantation de l'usine de farine et d'huile de poisson ? L'idée nous est venue lorsque nous avons constaté que Kayar, le maire de Kayar avait donné son terrain à un promoteur qui voulait implanter une usine de farine de poisson. Alors que nous étions partis dans beaucoup de localités faire des visites d'essence là-bas, oui que nous sommes dans le secteur de la pêche, mais dans les organisations professionnelles nous avons eu l'opportunité de visiter beaucoup d'usines de farine de poisson au Sénégal et ailleurs. Le cas de Joal, mais aussi en Mauritanie et en Gambie. Et nous avions constaté les dégâts que subissent les populations qui habitaient auprès de ces usines de farine de poisson. Ça nous a motivé de créer un collectif pour lutter contre l'implantation de cette usine. D'accord, contre l'implantation de cette usine. L'usine est implantée en quelle année au niveau de Kayar ? L'usine est implantée depuis 2018 à Kayar, dans une zone de lotissement de 1124 parcelles à usage d'habitation humaine. Et en ce moment, est-ce que vous avez, oui, allez-y. Cette usine est implantée dans une zone de lotissement de 1124 parcelles à usage d'habitation humaine, qui est à ce moment-là aussi d'entre trois quartiers de Kayar, qui est le quartier de Kera-Brundoy, le quartier de New York, mais aussi le quartier de Cité, 70, 70, 70 au plus précis. Et nous savions que lorsque cette usine commence, les populations vont subir des problèmes avec cette usine. Et en ce moment, est-ce que vous avez alerté sur les problèmes que cette usine va poser aux populations de Kayar ? Bon, nous avions très tôt écrit à toutes les autorités. Lorsque cette usine n'avait pas encore eu une autorisation, après l'audience publique, qui est déjà très mal faite, parce que Kayar compte une population de 26 000 habitants, l'audience publique a été faite dans une salle de réunion qui ne peut compter plus de 100 personnes. Et ces personnes qui étaient dans la salle ont été choisies par le maire, le défendant maire, qui était le partenaire de ce promoteur, qui avait amené ces militants politiques dans la salle de réunion pour faciliter, en tout cas, le passage de cette usine, l'adoption de cette usine publique. Et après cette usine publique, nous avions constaté aussi qu'il est nécessaire que nous vraiment contestons l'implantation de cette usine. Et nous avions écrit des lettres adressées à tous les autorités de ce pays, sauf le président de la République. Parce que nous avons écrit au ministère de la Pêche et de l'économie maritime, au gouverneur des pièces, les préfets, le sous-préfets, la gendarmerie, la mairie, et tous les autorités administratives, le chef départemental des Pêches, le chef régional des Pêches, et beaucoup d'autorités qui sont, en tout cas, autour du département des pièces, là où nous sommes habitués, ou les alerqués. Mais aussi, nous nous sommes déplacés voir le ministre de la Pêche et de l'économie maritime pour lui parler à l'économie de M. Omar Gueye, qui était venu jusqu'à qu'à faire une audience avec la population qui a duré plus de sept heures d'horloge. Et il nous avait confirmé qu'il ne donnera pas la licence à cette usine. Après son départ du ministère, l'arrivée de M. Alindoui, l'actuel ministre de la Pêche, nous avons encore effectué le même déplacement, allé voir le ministre de la Pêche, M. Alindoui, qui avait dit qu'il ne voulait pas donner une licence à cette usine. Mais il nous avait arrêté qu'il a subi beaucoup de pression pour donner une autorisation à cette usine. Et nous savons bien que c'est grave à cette pression qu'il subitait qu'il a donné la licence à cette usine. Ce qui est anormal dans un pays démocratique. On ne peut pas parler de gestion de la ressource et de gestion de l'environnement et parler de vivre dans un environnement sain et implanter des usines de farine de poisson dans les chutes de l'autissement mais aussi à ce vague des quartiers, mais aussi à moins de 10 mètres de la route principale qui mène vers Kayah. Parce que tout le monde sait que Kayah détient une prise de mer qui est favorable pour l'être humain. Parce qu'à chaque fois que nous partions en voyage, au retour, si tu viens jusqu'à Coroblois, tu sens que tu es vraiment accueillant. Mais maintenant, tout est gâté grâce à l'implantation de cette usine. Mais aussi l'usine dévarte ses eaux usées dans le lac Maron. Le lac qui vraiment aide les paysans à faire les travaux sans père mais aussi aide les éleveurs. C'est là où les beaux vont boire de l'eau à chaque fois après avoir été dans la forêt ou retour ils passent dans le lac pour boire. Mais aussi, le lac est à se voir avec le forage de Kayah qui fournit Kayah en eau potable. Maintenant, si tu ouvres les robinets, l'eau des robinets, c'est comme des défoncentiques. Personne ne boit cette eau maintenant. Parce que c'est dans ce lac que l'usine dévarte ses eaux usées. Et ça nous a causé beaucoup de problèmes. Il y a des maladies qu'on n'a jamais connues à Kayah qui commencent à apparaître. Mais aussi, l'odeur que dégage l'usine, moi-même j'ai connu une fille qui était au lycée, au jour où elle traversait, après l'odeur l'a infectée et elle a commencé à vomir. Il y a déjà plus de 6 mois, son père par avait dans tous les autres capitaux du Sénégal presque. Mais elle n'a pas encore, sa santé n'est pas encore établie. Donc, car à ces impacts, nous nous sommes levés pour dire noix à Barna. Et nous avons demandé aux autorités de vraiment veiller sur notre santé, de veiller sur notre cadre de vie. Parce que c'est le code de l'environnement qui nous garantit, et de l'éducation public qui nous garantit un environnement sain. Le président de la République, dans son plan du Sénégal-Amérgain, il a parlé de zéro défi. Et si tu viens dans l'usine, tu vois là, comment il traite ces défi, c'est vraiment lamentable. Et c'est ça qui nous a motivés aussi de dire noix à Barna. Mour Mbemeng, comment l'usine affecte la santé des populations de Caillard ? Est-ce que les populations ont des problèmes de santé bizarres ou des maladies bizarres après l'implantation de cette usine, oui ou non ? Oui, j'ai dit que nous avons constaté beaucoup de maladies qu'on n'a jamais connues avant l'implantation de cette usine. L'année dernière, vous avez entendu les radio-télévisions dire que le phénomène de Caillard, il y a une maladie qui est apparue à Caillard. Et le promoteur de l'usine qui disait que non, la malade ne vient pas, disait que l'usine, ça vient du quai de Caillard. Le quai de Caillard n'a jamais été en tout cas une source de maladies pour les populations. Mais actuellement, quand je vous parle, je suis vivant dans le cadre de la cité. Il y a des habitants qui viennent d'habiter dans la cité. Mais actuellement, les enfants qui ont des maladies pulmonaires ou bien qui ont en tout cas, qui sont en l'axe, ne peuvent pas vivre là-bas. Parce que ceux qui ont l'encadrile, mais aussi ceux qui ont l'assine, ne peuvent pas vivre correctement. Il faut qu'ils doivent des médicaments pour pouvoir dormir. Et aussi les vieux qui sont, vous savez très bien que les personnes âgées sont très fragiles pour résister à ces âmes d'odeur. à savoir que l'usine démarre, l'odeur est irréfirable. Tout le monde pense à ça. Si tu viens à Caillard, si tu veux savoir où se trouve l'usine de farine de poison de Barna, il ne fait pas la peine de demander le lieu. Il faut juste ouvrir les vêtres de voiture et entrer dans le village. C'est l'odeur qui vous dit que l'usine est installée ici. On ne peut pas vivre avec des eaux d'eau nausée abonde. Mais aussi, l'eau que nous vivons, comme vous savez tous que l'eau c'est une suite de vie. Parce que ce qui est indispensable dans la vie de l'être humain, c'est l'eau. Le forage qui nous fournit en eau potable est infecté par les déchets, les eaux jugées que déverse l'usine de farine de poisson dans le lac de Bawan qui appuie le forage en eau potable. Le samedi, vous avez organisé une marche pour montrer votre mécontentement par rapport à l'installation de cette usine. Après cette marche, quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir pour la fermeture de cette usine ? Bon, déjà, avant la marche, nous avions déjà, en tout cas, interpellé les autorités. Après la marche aussi, nous allons faire une réunion d'évaluation. Mais au fait de cette réunion, nous nous sommes engagés à aller en juge avec l'usine. Parce que nous sommes dans un pays de droit et tout le monde a le droit de vivre dans un environnement sain, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Mais aussi, si quelqu'un est pris de cet environnement, qui a l'obligation d'aller en juge avec lui pour que la justice fasse son travail, mais aussi, nous demandons à la justice de faire son travail. Ce n'est pas une évidence, mais nous demandons à la justice de faire son travail. Parce que nous savons que si la justice fait bien son travail, l'usine doit dégager, c'est sûr. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas bon. Parce que nous, Kayaroua, nous savons comment combattre ce que nous ne voulons pas. Mais nous, nous sommes des patriotes, nous sommes des légalistes et nous sommes des modèles de citoyens. C'est pourquoi nous avions pris l'engagement d'aller en justice. Mais nous pouvions dénager cette usine de gré ou de force. Mais nous ne voulions pas faire l'injustice, mais aussi, nous ne voulions pas faire en tout cas le désordre public. C'est pourquoi nous avons choisi d'aller en justice avec l'usine de farine de poisson. Est-ce que vous avez consulté toutes les autorités compétentes ? Toutes les autorités sont informées. Même le président de la République, moi-même, comme je l'ai dit dans la conférence de presse, j'ai fait partie le 27 juillet dernier en audience avec le président de la République lorsqu'il décevait les acteurs de la pêche. Mais le président de la République, ce qui m'a implosionné de tout, c'est parce que nous parlions d'une manière globale des usines de farine de poisson. Lui-même, le président de la République, lorsqu'on parlait des odeurs qui dégagent les usines de farine de poisson, c'est le président de la République lui-même qui a annoncé le nom de Kayar, c'est lui-même qui a dit que c'est le cas de Kayar. Donc, même le président de la République est au courant de l'odeur que dégagent les usines de farine de poisson. Donc, tout le monde est averti. Donc, toutes les autorités compétentes sont au courant de ce qui se passe à Kayar. Oui, mais ce qu'il nous reste aussi, c'est, en tout cas, nous allons faire aussi une tournée envers les autorités religieuses. Nous allons faire Koba, Kyaon, Yassam, Yor, et toutes les autorités religieuses pour les révertir. En tout cas, nous allons utiliser le moral et la justice pour avoir gain de cause. Mais, si on n'a pas gain de cause sur ça, nous allons vraiment utiliser la force parce qu'on ne peut pas. Si tu veux plus vivre une personne de vivre pleinement, c'est parce que tu veux le tuer. Et moi, tu veux me tuer, je vais l'affronter. Mour Mbaye Mbeng, Réumé FM, vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du collectif Tahaou Kayar, le coordonnateur également du Conseil local de pêche artisanale.